L'armée de terre Courguine-Mer à Compiègne, c'est fini. Le centre d'information et de recrutement des forces armées a pris ses quartiers aux 14 rues d'Amiens, tout près de la gare, dans des locaux spacieux, accessibles, inaugurés vendredi 19 novembre. Le recrutement dans l'armée de terre, comment ça marche ? Réponse en 4 questions. Les jeunes peuvent prendre rendez-vous de différents moyens ou en nous appelant au secrétariat. Ou alors en allant directement sur le site s'engager.fr, où là ils ont accès aux agendas des conseillers. Mais ils peuvent bien entendu venir en visite qu'on appelle spontanée et ils seront bien entendu reçus sans problème. L'armée de terre, c'est plus d'une centaine de personnes recrutées tous les ans dans l'Oise. Donc là et dans toutes les catégories. C'est-à-dire que nous recrutons aussi bien des militaires du rang, donc des jeunes, on va dire, de sans diplôme jusqu'au bac. Ensuite des sous-officiers, bacheliers à bac plus 2. Et même des officiers avec un bac plus 2 jusqu'à bac plus 5. Un exemple, cette année nous avons recruté 4 officiers dans l'Oise. Le recrutement se fait à partir de 17 ans et demi jusqu'à 32 ans si on est bac plus 2 minimum. Le recrutement est mixte et aucun poste n'est fermé aux femmes. Voilà, donc il suffit de satisfaire aux évaluations. Et une femme peut bien entendu avoir sa place dans l'armée de terre. Merci.